Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée avec du soleil. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec le ProTech 35. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, ça présente le ProTech 35. C'était une vidéo dans la forêt de Juelgoat. C'était une vidéo assez sympa avec des jolis plants, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je me trouve sur la commune de Landerneau et on va filmer le magasin du comptoir médical. C'est un magasin de matériel médical à la revente des professionnels et des particuliers. J'ai déjà pu faire une vidéo là-dessus il y a quelques mois, je vais dire. C'était une petite publicité de 30 secondes, donc je vous mets le lien en description aussi si vous voulez voir à quoi ça ressemble ce petit film. Et aujourd'hui, on va filmer un plan séquence avec le ProTech 35. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, c'est ce petit drone là, qui sert à faire des vidéos en intérieur. Et le ProTech 35 permet d'aller dans des endroits assez exigus et de faire des plans assez sympas. Donc le but de cette vidéo est de vous montrer un peu les backstages et comment ça se passe. Même si je ne pense pas que ça va être très très long du fait que c'est un plan séquence qui va durer à peu près 1 minute 30 à 2 minutes je pense. Et le drone va se balader dans le magasin tout simplement. La difficulté là, ça va être de gérer avec les clients. Je pense que je vais faire des choses comme passer entre les petits déambulateurs ici pour commencer. Je vais commencer la vidéo de là-bas. Je vais arriver d'ici. Je pense que je vais passer dans le déambulateur. Enfin dans un déambulateur. Je pense que celui-ci ça va passer. Le gris. Et après je vais commencer en entrant là-bas dans le magasin. Alors le magasin est assez grand et assez vaste. Comme vous pouvez le voir avec l'Insta 360. Donc je vais être assez libre de me balader comme je veux. Comme je veux dedans. Je suis en train de réfléchir au plan que je peux faire. On va voir la réserve ici. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec ça. Je peux passer à l'intérieur de ça. Comme ça. En fait le plus dur c'est de tout bien calculer par où le dome va passer. Tac, tac. On peut passer par là. Et finir sa course en dehors. Et il va finir comme ça en partant en arrière. La difficulté aussi c'est qu'il y a beaucoup de soleil. Et là il y aura une différence je pense entre l'intérieur et l'extérieur. On va voir ce que ça donne avec la GoPro juste et un filtre ND. Comme vous pouvez le voir sur les photos. Le filtre ND8 permet d'atténuer beaucoup plus la lumière à l'extérieur. Tandis qu'à l'intérieur le filtre ND8 était beaucoup plus sombre. Du coup j'ai opté pour le filtre ND4. C'est parti. Alors le souci c'est qu'il y a des clients dans le magasin qui vont et qui viennent. Du coup il faut faire assez vite. Entre deux clients. Alors je suis resté sur un filtre ND4 comme il fait très très sombre à l'intérieur du magasin. Et je privilégie plutôt d'être surexposé à l'extérieur et de bien voir à l'intérieur. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première batterie, je suis arrivé trop tôt dans le magasin. Il ne s'était pas prêt. Je n'ai pas réussi à passer en dessous le déambulateur parce que je pense qu'avec le Protect je suis un peu trop juste. Comme vous avez pu le voir sur le DVR. Je vous mettrai la vidéo à la fin et je vous mettrai ce que je vois en temps réel sur l'écran. Mais je ne parle pas beaucoup. Je pense que je vais mettre une voix off. Parce que je suis un peu trop stressé. Les trois cas de lipo après ne se sont pas passés comme prévu. J'ai tapé un fauteuil. Ensuite j'ai tapé un autre objet. Et enfin j'ai fait une mauvaise manip juste avant d'entrer dans le bureau. Ce qui m'a obligé à refaire le plan en entier. Mais j'ai quand même eu le résultat que je voulais. Yes je l'ai. Je pense que c'est la bonne. Je vais regarder quand même sur la GoPro ce que ça rend. Je vais voir ce que ça donne à la GoPro si ce n'était pas trop surexposé. Je pense que ça serait un peu... Il faudrait que je diminue un peu les blancs. Peut-être juste le début. Et hop. Non franchement ça le fait. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu devant un peu l'envers du décor. Même si je n'ai pas trop parlé. J'étais un peu tendu du fait qu'il y ait pas mal de personnes autour. J'espère que la vidéo qui va suivre va vous plaire. Elle dure du coup une minute 45. En attendant n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501